On veut tracer la représentation graphique de la fonction f qui a x associé x²-3. J'ai ici mon repère, deux droites graduées, perpendiculaires, un axe des x, un axe des y, et je mets ici mon repère. Pour pouvoir placer des points, je vais faire un petit tableau de valeur. J'ai pris quelques valeurs. Alors, si x est égal à moins 3, f de moins 3, ça sera bien égal à moins 3 au carré, moins 3. Moins 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 3, 6. J'ai donc 6. On en fait peut-être les autres. Moins 2 au carré, ça fait quoi ? Ça fait 4. 4 moins 3, 1. Moins 1 au carré, ça fait quoi ? 1. 1 moins 3, moins 2. 0 au carré, c'est 0. 0 moins 3, moins 3. L'image de 1, 1 au carré, c'est 1. 1 moins 3, moins 2. L'image de 2, 2 au carré, c'est 4. 4 moins 3, 1. L'image de 3, 3 au carré, c'est 9. 9 moins 3, 6. Il me reste à placer les points. L'image de moins 3, 1, 2, 3, je suis ici. C'est 6. 1, 2, 3, 5, ici et bien sûr 6. Et je place le point. Le point moins 2, 1. Moins 2, moins 1, moins 2, 1. Moins 1 maintenant. Moins 1 à pour image, moins 2. L'image de 0, c'est moins 3. 1, 2, 3. L'image de 1, c'est quoi ? C'est moins 2. L'image de 2, c'est 1. Et l'image de 3, c'est 6. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une forme ici, particulière, que vous connaîtrez plus tard au lycée. Cette forme ici s'appelle une parabole. Dans ces cas-là, vous reliez les points en respectant à peu près la forme que vous prévoyez, mais à main levée, surtout pas avec une règle ici. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette courbe ? Elle est symétrique par rapport ici à l'axe des ordonnés. Si vous pliez ici, vous avez les deux parties qui vont se superposer. C'est une parabole. Merci. 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 Merci.